Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Vidéo spéciale, aujourd'hui j'ai eu que des embrouilles Donc comme d'habitude je vous dis tout, j'avais prévu aujourd'hui de faire la petite review sur le petit Mini Wing Dragon de chez E-Shine Et j'ai eu deux problèmes, alors déjà pour vous résumer la situation, j'avais fait un premier vol, donc une batterie complète Le jour où on a fait la vidéo avec Yassine sur le petit E-Shine F4U, si vous vous souvenez il n'y a pas très très longtemps Et donc j'avais fait un vol complet, à peine, à peine complet, et Yassine m'avait suivi avec son drone Donc ça s'était plus ou moins bien placé, il y avait un petit peu de vent mais ça s'était bien passé Ensuite j'y suis retourné hier, donc pour faire la vidéo du vol tout simplement Et là hier j'ai fait trois batteries, mais il y avait un petit peu de vent, voilà il y avait 15 à 20 km heure de vent Et voilà donc mon fichier où il y a les trois vidéos d'hier, donc les trois batteries, je peux vous en lancer une tout de suite Vous voyez j'ai pas encore fait le montage Il a vraiment du mal à faire des loopings, il veut pas Les rolls c'est pareil, pourtant je suis en vitesse 2, même les rolls il a du mal Voilà donc ça c'est la vidéo d'hier, où j'ai testé plusieurs petites choses avec l'avion Donc ça fonctionnait bien, tout marchait bien, l'enregistrement etc Et j'y suis retourné aujourd'hui pour donc faire la vidéo avec la présentation, l'unboxing etc etc Et j'ai eu deux soucis aujourd'hui, le premier souci que j'ai eu c'est que ma caméra a décidé de ne plus enregistrer le son Voilà, donc là comme vous pouvez vous rendre compte, je parle, je parle et on ne m'entend pas Vous allez me dire ça fait du bien Mais donc gros problème au déroche, mais c'est pas le seul souci que j'ai eu Le deuxième souci que j'ai eu c'est qu'à la fin de ma batterie, alors je sais pas si c'est là A la fin de ma première batterie, donc je vole, tout va bien Et là je me pose, et au moment où je veux me poser, je suis pas encore en fin de batterie C'est à dire que ma radio n'a pas encore bipé, puisque sur cet engin il y a une télémétrie Et ça bip quand il faut que vous vous posiez, vous avez 3-4 minutes pour vous poser Et là je voulais juste faire un atterrissage et en fait le moteur s'est coupé, tout simplement, sans prévenir Je trouve ça bizarre, donc je réinstalle une autre batterie Et là au moment où je réinstalle ma batterie, et bien je me rends compte que tout fonctionne Toutes les directions, mais plus le moteur, tout simplement Et en le touchant, comme vous le voyez là, je me rends compte que le moteur est chaud Donc j'ai attendu un petit peu, mais malheureusement j'ai refait des essais Et le moteur est grillé, tout simplement sur ce petit engin Donc c'est un moteur en 10-20, en broche, qui est en direct dessus Il n'y a pas de démultiplicateur ou d'engrenage Et en fait, vous l'aurez compris, dans la vidéo d'aujourd'hui Je vais vous mettre simplement les images du vol d'hier Où il y avait un petit peu de vent, donc il n'y a pas la présentation et tout ça Vous n'aurez pas l'unboxing, mais ça si vous le voulez, vous pourrez l'avoir sur d'autres chaînes Mais en l'occurrence, ce n'est pas très grave Parce que je vais vous déconseiller simplement ce petit engin Suite aux soucis que j'ai eu, pas les soucis de ma caméra Mais au bout de 5 batteries, et vous me connaissez, je fais attention Je laisse refroidir, en plus il ne fait pas trop chaud en ce moment Et je laisse refroidir 5-10 minutes entre chaque vol Et au bout de 5 batteries, le moteur a grillé, tout simplement Donc je ne pense pas que ce soit un achat judicieux dans un premier temps Donc voilà, excusez-moi pour cette vidéo Elle ne sera pas aussi complète que d'habitude Mais vous aurez quand même ses réactions en vol Vous allez voir, pour résumer C'est un engin pour moi Où le moteur justement est un peu faiblard Le moteur ou l'hélice, ou les deux Parce qu'autant il vole très très bien en stabilisé, etc. Pour débuter, c'est parfait Il est très léger, il a de l'autonomie On peut faire du planeur Mais on a énormément de mal à faire des figures Que ce soit en vitesse 1 ou en vitesse 2 Il a énormément de mal à faire des loopings Ou les rolls Même les rolls, j'ai eu énormément de mal à faire des rolls Même en partant à 30 mètres d'altitude Je n'arrivais pas à finir mon rôle en vitesse 2 Avant de toucher le sol Bien souvent, il a fallu que je remette le mode stabilisé Donc voilà, c'était bien pour les débutants Parce qu'il est costaud Et qu'ils veulent bien en stabiliser Mais par contre, problème de durée de vie Et problème de freestyle On ne peut pas faire d'accro réellement Il y a même un mode semi-accro Où on peut garder le mode stabilisé Tout en faisant des figures C'était plutôt bien sur le papier Mais même là, je vous dis Les figures sont très très dures à réaliser Et il a énormément de mal Du haut poids, je pense Aujourd'hui, je voulais faire même un test En retirant le train d'atterrissage Pour alléger au maximum l'engin Et bien, je n'ai pas eu le temps Puisqu'à la première batterie, il est tombé en panne Donc je vous mets les petites images d'hier Quand même, pour que vous voyez de quoi ça a l'air en vol Et on se retrouve à la fin de la vidéo Pour le tirage au sort Pour savoir qui a gagné le petit IMAX Interceptor Le pack complet FPV Par rapport à la vidéo du 24 mars Bien sûr, du live qu'on a fait ensemble Donc voilà, on se retrouve en fin de vidéo Pour le tirage au sort Allez, bonne vidéo quand même Désolé, he shine Bon, on se retrouve encore une fois à l'hippodrome Ça y est, forcément, le vent se lève J'ai emmené mon petit anémomètre Et l'idéal, ce serait un vent entre 0 et 8 km heure Et là, on a des petits trafales Entre 5 et 20 km heure par moment Là, on est à 8, 10, vous voyez Donc, écoutez, on va essayer quand même On va faire la mise en route Et on va voir ce que ça donne Donc, pour le premier test J'installe la batterie sur l'avant Dans son emplacement ici On verra On verra ce que ça donne au niveau pilotage Parce qu'on a de la place également sur l'arrière Dans le fond là-bas Donc, on va voir ce que ça dit Tac Donc, je mets en route l'avion Je le mets en direction du vent En direction de ma zone de vol Je vais vous expliquer par la même occasion Pour le retour to home Là, on va faire un petit schéma Vous allez mieux comprendre J'allume la radio Voilà Donc, normalement On a les contrôles qui réagissent La queue Tout va bien Donc là, forcément On n'a pas encore Le gyroscope Puisqu'on n'a pas mis les moteurs en route Donc, avant de mettre le gyroscope On va calibrer Le return to home Tout simplement Donc là, j'appuie sur ce petit bouton Et regardez la queue Tac Voilà Elle se déplace Ça veut dire que là Il a initialisé son return to home Alors, comment ça fonctionne exactement ? On va se faire un petit schéma C'est assez simple L'avion est ici Voilà Moi, je vais piloter Je serai ici Et l'avion est dirigé Dans cette direction Au départ Donc, j'espère que vous le verrez Sur mon petit schéma Et bien, en fait Il va falloir voler Dans ce V Ici Voilà Tant que vous serez En train de voler Dans ce V là Dès que vous allez faire Un return to home C'est-à-dire que si vous êtes ici Il va faire demi-tour Et revenir vers vous Si vous volez ici Il va le faire demi-tour Et revenir dans cette direction Mais pas forcément Au point de décollage Donc, attention Quand vous allez décoller A pas venir voler Par exemple Sur le côté Du moins Pas déclencher le return to home Si vous êtes sur le côté Par rapport à vous Ici Parce que l'avion En return to home Va partir comme ça Tout simplement Donc voilà J'espère que vous aurez compris A ne pas utiliser N'importe quand N'importe comment C'est surtout ça Donc là On met en route le moteur Voilà A partir de là La stabilisation Fonctionne Donc on va commencer En vitesse 1 Je vais tenter Un décollage au sol Sinon on le fera lancer Bien sûr Donc mode beginner Tirer vers moi Au maximum Là Vitesse 2 Ça clignote Je redescends Vitesse 1 Alors on va tenter Un décollage à plat Même si là C'est pas très très stable Par terre Let's go Eh bien écoutez Ça démarre Alors demi-tour Je réduis les gaz Donc là En vitesse 1 Les commandes Sont assez souples Sur le roll Je rajoute du yo Je suis face au vent On va tout de suite Se tenter Un return to home Là Je vais prendre Un peu d'altitude Vous voyez là Je suis bien dans ma fenêtre Je clique Tac Regardez Demi-tour Et retour vers moi Ce qui me permet Hop De récupérer le contrôle Tout simplement Juste avec les commandes Vous avez bien compris N'utilisez pas le return to home N'importe comment Moi je vole par là Vous voyez Si je me mets sur le côté Ici Là Et que j'enclenche le return Regardez Tac Là il fait demi-tour Et il va Je sais pas trop où Mais il revient pas vers moi Donc je reprends le contrôle Pour le ramener vers moi Je coupe les gaz Là je suis en mode planeur Regardez ça Juste avec le yo Je remets un peu de gaz Il est vraiment idéal Pour le mode planeur Vous allez pouvoir également économiser de la batterie Là on va venir à faible vitesse Vers nous Donc là je suis face au vent Il se prend des petites rafales J'ai l'impression qu'il a tendance à tourner à droite tout seul On va pouvoir mettre un peu de trim Alors le trim je pense qu'on va le mettre sur le yo Ouais il tourne à droite Là je viens en face de nous Tout droit Voilà Là il garde sa trajectoire C'est pas mal Allez on va se tenter un premier petit atterrissage Je vais accélérer à fond là devant nous Voilà Il se prend des bonnes petites rafales Alors demi-tour Avec le yo et le roll Alors celui-ci a une vitesse de décrochage très très basse C'est un excellent planeur Donc là vous voyez Je suis en planeur Face au vent Je vais remettre un peu de gaz Parce que j'ai l'impression d'être pratiquement en surplace Il y a presque trop de vent pour lui Vous voyez pour l'atterrissage en planeur Je suis obligé de remettre un peu de gaz Léger Et je coupe les gaz complètement Tac Ouais superbe Parfait Bon Vitesse 1 Mode stabilisé Pour les débutants C'est vraiment top On va se faire un démarrage lancé Donc bien face au vent Ça souffle là On est à 10-15 Accélérateur à fond Et je lance Je peux réduire les gaz tout de suite Je mets du pitch pour monter Et on va tout de suite tester le mode 2 Semi-accro Alors je lance un Un roll Non Il faut absolument être en vitesse 2 je pense En semi-accro Ou alors on n'a pas les rolls complets Si si on a les rolls mais c'est très très lent Donc il faut absolument être en vitesse 2 je pense Pour le semi-accro Je suis face au vent ça force un peu Je tire un looping Et non il a un peu de mal En vitesse 1 Je reviens en mode stabilisé Et on va passer en vitesse 2 Et on va passer en vitesse 2 Donc la LED clignote Donc là en vitesse 2 Normalement on a beaucoup plus d'angle Et d'amplitude On a bien sûr pas plus de vitesse Ça change rien Il y a vraiment un peu trop de vent pour lui C'est clair Allez on va passer en mode 2 Je tente un looping cette fois-ci En vitesse 2 Ça passe un peu mieux Là j'ai fait n'importe quoi En fait je suis passé en mode expert J'ai poussé vers le haut Au lieu de tirer vers moi Pour le mode stabilisé Mais j'ai vraiment aucune peur Parce qu'il est vraiment fait pour les débutants celui-ci Il est vraiment résistant Normalement il n'y a pas de pièce très fragile Sauf bien sûr si vous tapez à fond sur une aile Je pense qu'on risque d'abîmer Donc là on a bien piqué au sol Et vous voyez la seule chose qui est C'est qu'on ait déclipsé le nez ici à l'avant Je remets la batterie bien en place Et il n'y a plus qu'à remettre le petit capot Donc vous voyez vraiment aucun danger D'abîmer l'engin à ce niveau-là Le PPE est bien résistant Il n'y a pas de pièce fragile Il y a un petit peu de vent qui se lève Donc je suis en vitesse 2 toujours Donc là il y a beaucoup plus de répondants Alors je vais passer en vitesse 1 Pour tester le mode accro Oh c'est très très lent C'est très très lent Donc il vaut mieux remettre en vitesse 2 Allez on voit la force du vent Petit piqué Et je relâche Donc mode 2 Un petit rôle C'est très très lent Wow j'ai tiré à fond Je suis bien en vitesse 2 Ouais pourtant Je trouve que je n'ai pas beaucoup de puissance Ah alors là Ça c'est le signal Pour la batterie Et je me rends compte que j'ai plus la pleine puissance Pour le moteur Et il nous marque sur la notice Que ça nous laisse environ 3-4 minutes Pour pouvoir le poser tranquillement Donc on va installer notre batterie Et je ne vais pas l'installer dans le nez Je vais l'installer à l'arrière cette fois-ci Parce que là j'ai du mal à faire des loopings Oh les rafales Oh les rafales Allez je coupe les gaz Et je me pose en planeur Parfait Allez on change de batterie Donc là je vais installer la lipo dans le fond là-bas Il y a toute la place Faites attention à ce que le fil ne vienne pas frotter les cerveaux Mais logiquement là ça passe bien dans le fond Donc la batterie est à ce niveau-là pratiquement Ah il a du mal à rouler là Et on tire sur le manche C'est parti Le vent est légèrement trop fort pour lui Pour que ce soit vraiment un vol propre Bon c'est pas vraiment un appareil pour faire du super freestyle Il a vraiment du mal à faire des loopings Il ne veut pas Les rolls c'est pareil Pourtant je suis en vitesse 2 Même les rolls il a du mal Vous voyez même en mode accro Il a énormément de mal A enchaîner les rolls Donc ouais il est vraiment pas fait pour Pour faire des figures Je pense pas C'est un excellent petit appareil Pour les débutants Pour avoir ses repères Il plane super bien Mais il faudrait pas qu'il y ait de vent du tout quoi Bon bah je pense qu'on va se rentrer Et on essaiera de revenir avec un jour plus calme Donc voilà comme promis On se retrouve pour le tirage au sort De la vidéo du live du 24 Pour le petit pack imax interceptor Vous savez comment ça fonctionne Donc il y a eu plein de petits messages sympas Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'oeil J'avais demandé de mettre un message En commençant par En 2021 Jeux où j'aimerais je voudrais etc Tiens il y en a qui voudrait choper une carte graphique nvidia Bref il y a plein de petits messages assez rigolos Donc vous savez comment ça se passe Je prends le lien de la vidéo Je le colle dans youtube commentpicker.com Et on va filtrer les doubles utilisateurs Donc il y avait 92 commentaires Je crois qu'il y a à peu près 80-85 commentaires avec 2021 Je vais ajouter 2021 Voilà Dans les entrées Et je vais chercher Donc voilà 82 plus une entrée extra Alors c'est parti pour le tirage au sort Dans 3, 2, 1 Bonne chance à tous Steph 9712 En 2021 je veux un drone FPV de demain Merci Et bien écoute Steph 9712 Tu as gagné en attendant pas un drone mais une voiture FPV Donc tu auras déjà un petit masque si tu n'en avais pas pour débuter Mais tu verras la petite voiture est vraiment sympa Donc félicitations à toi Steph 9712 Tu as gagné ce petit concours du live Mets moi un petit commentaire dans cette vidéo Et puis envoie moi un email bien sûr Taskiller85 A gmail.com Pour qu'on voit ensemble les coordonnées Tout ça tout ça Et que je te l'envoie le plus rapidement possible Donc voilà les amis Encore un gagnant Je suis super content à chaque fois de pouvoir vous offrir des petits cadeaux Et c'est pas fini Je vous l'assure Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi Merci encore d'être là Et de me soutenir Et puis moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez vous bien Surtout prenez soin de vous Et des autres Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance